Bonjour et bienvenue. Pour répondre à un appel d'offres, comment se démarquer avec son mémoire technique ? Tous les efforts investis en amont du marché peuvent être ruinés si votre mémoire technique n'est reçu pas à convaincre une commission de votre capacité, de votre engagement, de votre savoir-faire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment vous démarquez avec votre mémoire technique lorsque vous répondez à un marché public. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Simo Alalingui, je suis fonctionnaire de finances en France et consultant en marché public. Sur cette chaîne, j'accompagne les artisans, les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner les marchés publics. Si cette cause vous tient à cœur comme moi, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des nouvelles vidéos. Les acheteurs publics ont constaté que 80% des mémoires techniques se ressemblent. Différenciez-vous des concurrents. Lorsque vous rédigez votre mémoire technique, mettez-vous à la place de l'acheteur. Soyez créatif et fonctionnel. Posez-vous cette question, quelles sont les attentes du client ? Créez la différence en vous démarquant des concurrents. Soignez vos argumentaires afin de convaincre le client à choisir votre entreprise. N'utilisez jamais un mémoire technique type, mais répondez en adaptant les besoins du client et les spécificités de la consultation. Travaillez votre présentation pour donner envie à l'acheteur d'aller découvrir votre proposition. Je vais vous présenter maintenant mon plan de mémoire technique de référence. On trouve tous les éléments, quel que soit celui qui va présenter son mémoire technique, il y a des éléments qui se retrouvent avec les spécificités et votre différence. Le plan des mémoires techniques, qu'il soit libre ou imposé, peut être bâti en suivant soit les éléments indiqués dans les pièces du dossier d'appel d'offres, le RC, le CCTP ou le CCAP, soit les critères ou sous-critères de pondération technique, soit les préconisations de la direction des affaires juridiques. Cas du plan imposé par le dossier de consultation. Vous devez alors impérativement répondre en suivant la trappe détaillée et en respecter l'ordre des rubriques. Le cas où le plan de mémoire technique est libre avec deux options. Soit vous vous référez en fonction de leur importance, aux critères et aux sous-critères de pondération technique pour construire votre plan, soit vous utilisez le plan de mémoire technique de référence que vous adaptez et personnalisez selon les spécificités de l'appel d'offres. Mon plan de mémoire technique de référence a cette partie. Dans la présentation de votre société, vous présentez la fiche d'identité de la société, l'historique et le chiffre clé, les savoir-faire et l'expérience, l'effectif global et l'organisation géographique. En deux, vous présentez les moyens humains et votre organisation fonctionnelle. Dans cette partie, vous présentez votre organigramme, l'organisation commerciale ou technique dédiée, l'organisation administrative dédiée, l'organisation logistique, les missions et qualifications des moyens humains dédiés, la formation et obligations, les critères sociaux, la formation client. Vous présentez, dans la troisième partie, vos moyens matériels. Vous présentez les matériels mis à disposition, logistique de réalisation, les moyens matériels mis en œuvre, la maintenance, la conception, l'innovation. Dans l'exécution des prestations, vous présentez la méthodologie, votre planning de réalisation et les préconisations. En cinq, vous présentez la qualité et l'environnement. Dans la qualité et l'environnement, vous présentez votre démarche environnementale, les indicateurs et procédures de suivi et d'évaluation des prestations. Dans la sixième partie, vous présentez vos références, vos références, les attestations des clients, les exemples des missions réalisées pour montrer ce que vous savez faire et ce que vous avez pu réaliser. Dans la septième partie, vous présentez un plan de progrès pour montrer que votre réalisation n'est pas figée. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis dans la description mon plan de mémoire technique de référence. Vous pouvez aller le consulter. Si vous avez envie d'être accompagné, de vous aider à rédiger un mémoire technique, prenez contact avec moi. J'ai mis en place un programme d'accompagnement personnalisé pour les artisans, les TPE, pour les accompagner à développer leur business et à gagner des marchés publics. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez autour de vous, partagez aux artisans, aux TPE, aux amis, à tous ceux qui peuvent pour leur permettre de connaître ce plan de mémoire technique. A très bientôt et prenez soin de vous.